Je vais vous proposer quelques petits exercices de renforcement musculaire, de préparation au niveau des jambes, sur le travail de main, sur les parades composées. Ça va ? Vous êtes en place ? Oui ? Allez, commence par des petits mouvements de bras, je vais reculer un tout petit peu l'écran. C'est bon là ? Ok. Je monte un bras, puis l'autre. Je vais chercher derrière la tête. Histoire de tirer sur les caissons musculaires de l'épaule. Ici, j'ai derrière. Je repasse derrière. Ici. Voilà. Voilà. Je craque devant. Ici. Je repasse devant. Je vais chercher derrière. Je resserre les omoplates. Ça, c'est un grand classique. Ici. J'inspire en ouvrant la cage thoracique, ici. Et j'expire en ramenant les bras devant. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez souple, léger. On ne cherche pas à être brusque, saccadé. On cherche l'amplitude. On cherche la souplesse. Voilà. Les bras tendus, Antoine à blanc. Voilà. Très bien. Et les mains horizontales. Qui est ce jeune homme, là, ici ? Ah ben, c'est Matisse. Bonjour Matisse. Les bras devant Matisse. Pas ici, mais là-devant. D'accord ? Ok. Là. Ok. Voilà. Ici. Très bien. On change d'orientation. Rappelez-vous. On va travailler sur les angles différents. Ce n'est pas vertical ni horizontal. On va trouver des petits angles un peu partout. Voilà. C'est simple. C'est comme si on applaudissait. Voilà. Avec les mains devant. Ici, les bras tendus. Voilà. Ici. Je vais applaudir derrière. Voilà. Ok. Je vais applaudir avec le dos de la main au-dessus de la tête. Voilà. Ok. Ça, c'est la partie supérieure des épaules. Ok ? Maintenant, on va travailler un petit peu le coude. Ici. Voilà. On prend ici son point. On le ferme. Vous laissez la main ouverte si vous voulez. Vous mettez votre main libre sous le coude. Derrière le coude, pardon. De façon à laisser l'avant-bras mobile. Et vous faites des petits cercles. Donc là, on travaille sur l'articulation. D'accord ? Donc, il y a tout de travail. Le muscle, le détendant. Doucement. Il va trop vite. Doucement. Ok. Ici. Alors, on profite pour travailler le poignet aussi. Voilà. Très bien. Dans un sens. Dans l'autre. Et on tourne. Ok ? Alors, on fait l'autre bras. Parait de raison. On travaille ici la symétrie. Même si vous n'avez utilisé qu'un bras normalement dans l'autre sens. Vous voyez ici. Voilà. Ok ? Les poignets maintenant. On va tendre les bras. Ici. Et on va serrer très fort devant. Ok. D'accord ? On serre très fort. Ici. Hop. Hop. Les bras tendus. Hop. 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 Et on tourne. En même temps qu'on serre les mains, on tourne les poignets. D'accord ? Voilà. Et puis après, on enchaîne l'ensemble. Poignets. Serrage de main. Serre bien tes mains à le banc. Et on tourne les coudes. Et on retourne dans l'autre sens. Voilà. Ça, c'est pour l'échauffement. D'accord ? Très bien. Alors, on passe aux jambes. Poignets sur le jambé qu'un. Voilà. Vous êtes échauffés. Je considère que vous êtes échauffés. Je mets trois fils ici. Je vais descendre sur une jambe. Ici, les bras tendus. Sur l'autre jambe. Un. Je regarde loin devant moi. Ou loin devant. Un. Ici. Deux. Deux. D'accord ? D'accord ? C'est bien les enfants. Allez pas trop vite. Doucement. Cherchez l'amplitude. Cherchez la justesse du geste. La justesse du mouvement. Cherchez l'amplitude. Et pensez que vous êtes au début de l'échauffement. Donc, ne cherchez pas à aller vite. De toute façon, aujourd'hui, voilà, je vais quitter le premier écran. Ok. Ça va ? Alors, tout ce qu'on a fait, le classique qu'on fait ce moment, c'est les pieds à peu près large en épaule. Les bras tendus légèrement devant. Ici. Je vais chercher. Donc, je vais faire des squats. En essayant de garder, dans la mesure du possible, l'axe du genou sur la cheville. D'accord ? Donc, je vais sortir un peu le bassin derrière ici. Et là. Un. Deux. Trois. J'inspire en descendant. Quatre. Cinq. Six. Sept. Allez. Huit. Neuf. On va chercher loin derrière le bassin. Et dix. Ok ? C'est bon souffle. Vous avez pensé à prévoir une petite bouteille d'eau près de vous. J'imagine. Vous commencez à être un peu habitué. Alors. On équilibre maintenant. Je fais une forte avant. Intérables. Ici. Je cherche équilibre. Un. Je reviens à l'arrière. Là. Ici. Regardez la position de la jambe derrière. Le pied. Il n'est pas comme une forme d'escrimeur. On est sur la pointe du pied. Et on pose. On fléchit légèrement. Et on cherche à être droit. Ok ? Je reviens pour le départ. Jambes droites. Un. Ici. Hop. Je reviens. Deux. Je reviens. Ici. Je cherche à travailler sur la friction de la jambe. Pour étirer le muscle qui est ici. Un muscle profond qui s'insère sur la colonne. Qui est le psoas. D'accord ? Qui est le fléchisseur de la cuisse de la jambe. D'accord ? Ici. Celui-ci. C'est un muscle très profond. Très solide. Qui a tendance à se contracter. Donc. On va l'étirer. Soit comme ça. Comme on fait d'habitude. Avec les quadriceps. D'accord ? Ou alors. Dans cette position là. Pas mal non plus. La pointe de pied. Ici. Voilà. Du morace. D'accord ? On va le faire sur un plan. Sur un banc. Sur une table. En se penchant sur le dos et en laissant tomber la jambe. De façon à étirer. L'idée c'est d'étirer sur le muscle là. D'accord ? Voilà. On reprend quelques squats. Je me mets de profil à nouveau. Vous êtes prêts ? Et on en fait 10. Est-ce que tout le monde est prêt ? N'oubliez pas d'inspirer dans la descente. J'inspire en descendant. J'expire dans la montée. Bras devant. Le bassin passe en arrière. Attention que vous êtes prêts. Et c'est parti. Allez. Un. J'inspire. Deux. Je monte. Les bras bien devant pour équilibrer. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. C'est bon ? Neuf. Et la dixième. Et dix. Je reste. Je reste. Je reste. Je reste. Je reste. Je reste en position statique. Dans l'isométrie. C'est bon ? Et je rentre. Relâche. Tranquille. Est-ce que tout le monde est prêt ? Ok. C'est vrai que j'aurais dû faire comme Gaël et me mettre en short. Simplement. Voilà. Je suis dans le garde. Ici. Je marche. Et je le fends. Très bien. Je rentre. Ok. Je relâche. Normalement les jambes sont échauffées. On n'a pas fait de renforcement musculaire au niveau des abdominaux. On n'a pas échauffé les longuaires ni les obliques. On va y aller progressivement. D'accord ? Je vous le répète presque systématiquement mais ça doit s'ancrer dans votre mémoire. D'accord ? Et tout exercice au départ va se faire progressivement. Ici. Je marche. Et je le fends. Je reste équilibré. Qui arrière à plat. J'en ai rien bloqué. Le buste droit. Les épaules à l'horizontale si possible. D'accord ? Et je reviens. Je me relâche. Et marche. Et je le fends. Et je reviens. Allez-y. Allez-y. Une marche. Attention à ta pointe Maxime. Voilà. Pense à regarder Matisse. Regarde devant toi. Voilà. Et pensez bien à ce que vous faites. Ça, c'est important. Souvent, vous êtes dans la répétition du geste sans véritablement réfléchir à ce que vous faites. Ou bien aux intentions que vous avez au moment du combat, au moment de la gestuelle. Voilà. Alban, tu as ton épée. Regarde-moi Alban. Regarde-toi comme ça. Tu casses le poignet. D'accord ? Reste là. Alors, je vous l'ai dit souvent. La poignée dans le prolongement de l'avant-bras. D'accord ? Ici. Surtout l'épée. L'épée, si tu te mets là, si tu te mets comme ça, ton adversaire, celui qui aura un petit peu de précision et un peu d'expérience, il va t'embêter partout. Il va t'embêter sur les avancées. Donc, il faut te protéger. Ta coquille, c'est aussi ta protection, ton bouclier. Donc, plus ta main est cachée derrière la poignée, mieux c'est. Ta coquille qui te protège et ta poing qui te protège aussi, puisqu'en menaçant l'adversaire, elle l'empêche de s'approcher de toi. Tu comprends ? Alors, fais attention lorsque tu te mets en garde. Tu te mets bien en garde ici. Un, deux. Alors là, je m'adresse aux épéistes, parce que les florettistes, ils sont là. Ils sont ici, ils sont là, ils bougent la main. À l'épée, il faut être beaucoup plus rigoureux sur la position de la main. D'accord, Alban ? Allez, on continue. Allez, on a encore cinq. Ça va, Aubin ? Très bien. Super. Voilà. Attention à ta coordination, Aubin. Voilà. Le mouvement d'extension du bras armé, explosif, avec la jambe avant. Moi, j'insiste là-dessus. Bon, ça, c'est mon credo. Là, le bras se détend. Ça allonge en même temps que la jambe. Très, très vite. Très explosif. Donc, à chaque fois, remplacez-vous. Prenez le temps de vous replacer. Très bien. Kéliane, va doucement au niveau des jambes. Petite marche. Petite marche. La marche, je rappelle, c'est une préparation. D'accord ? Alors là, il y a deux armes. Il y a l'épée et le floret. Je rappelle qu'au floret, ça, c'est le grand débat. J'espère qu'on arrivera à inverser la tendance. Mais on donne maintenant celui qui marche, on lui donne la priorité. très souvent. Donc, en attendant que l'arbitrage revienne, pensez-y à chaque fois. Quand on marche, on n'est pas prioritaire. Donc, on est toujours prudent quand on marche. L'adversaire peut vous attaquer. Je voulais aborder avec vous, floretistes ou épéistes, les positions ou les parades composées. Alors, qu'est-ce qu'une parade composée ? Monsieur Abelin, Antoine, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une parade composée ? Non, tu ne sais pas. Qui peut donner la réponse ? Emma, tu connais ? Nathan, tu dois savoir ça. Qu'est-ce qu'une parade composée ? Alors, tu sais peut-être, mais la difficulté, finalement, c'est de donner la définition ou de l'expliquer. Donc, les définitions, elles ont cet intérêt. C'est qu'elles sont souvent très explicites. Elles permettent d'expliquer quelque chose très simplement avec des mots justes et sans faire des longs discours, comme je fais, moi, parfois. D'accord ? Lors de la première séance, si je ne m'abuse, j'avais abordé comme thème les positions de main, les parades. Donc, si vous voulez, elles sont sur YouTube. Vous pouvez vous y référer, vous retournez dessus et vous verrez. Donc, j'écoute bien les différentes parades. Parades circulaires, parades diagonales, semi-circulaires, parades latérales, etc. D'accord ? Donc, on va combiner, on va mélanger deux types de parades. Ça peut être très bien quarts-sixtes, donc deux parades latérales. Ici, je suis en six. Quarts-sixtes. D'accord ? Quarts-sixtes. D'accord ? Je peux très bien coupler une parade latérale, donc de six à quart, en revenant sur octave ou seconde. D'accord ? Sur les épaisistes. D'accord ? Je vais me mettre en plein écran. Voilà. Il y en a une que j'aime bien parce qu'elle a l'avantage, c'est qu'elle permet de travailler la, non pas la voie, la notricité, le doigté et le travail de la force du poilier. Je veux parler de cartes, ici, et de septiles. Donc, vous êtes là, vous allez vous mettre en garde. Cartes, septiles. Cartes, septiles. Ici, cartes, septiles. Donc, vous voyez, vous faites une parade. Regardez bien devant. Ici, latérale. Donc, je me protège ici. Parade. Et puis, derrière, je viens chercher une semi-circulaire. Donc, je décris mon demi-circle ici. Donc, si je suis trompé, par exemple, par mon adversaire, la pointe est là. Si je me fais, par exemple, fin de coup de roi et termine dessous. Quartes. Soit je reprends la pointe et je la rejette vers l'extérieur. Par contre, si elle est là, j'irais plutôt chercher quarte octave ou quarte seconde. D'accord ? Et là, je voudrais simplement travailler avec vous, vous faire travailler plus exactement. Quartes, septiles. Donc, vous revenez en six. Bien en regard. Quartes, septiles. À chaque fois, on marque une pause. On marque la position. Quartes, septiles. Et je reviens en six. Je relâche. Quartes, septiles. Quartes, septiles. Allez, c'est à vous de travailler. Je vous regarde. Allez. Attention. Pardon. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Alors, c'est un fichage. Alors, Maxime. Elias. Très bien. Tu fais attention. Tu mets bien en six. La lame à l'horizontale. D'accord ? Tu déplaces bien ta main sur le côté. Tu fais bien un mouvement latéral de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Peu importe. Et une fois que tu as marqué la position, tu as fait une pause sur la position de carte. Tu fais ce mouvement de demi-cercle qu'on appelle la parade de septiles. Allez, vas-y. Doucement, Antoine. Bloque ta parade de cartes. Bloque d'abord ta parade de cartes. Nathan. Toi, tu aimes bien la parade de secondes, Nathan. Allez, vas-y. Alors, reste sans septiles malgré tout. On n'est pas dans le confort. Même si tu affectionnes particulièrement ou tu as un point fort sur un geste technique particulier, c'est bien de l'entretenir, mais c'est aussi bien de travailler quelques points faibles ou modifier certains défauts. Voilà. Sois plus net dans ta parade, Emma. Très bien. Bloque d'abord ta parade de cartes. Ok ? Voilà. Très bien. Tranquille. Tu vas un petit peu vite, Kéliane Delbet. Voilà. Ok. Tu n'as pas d'épée, toi, Aubin ? Non ? Elle est restée au club ? Elle est restée au club ? Oui, je l'ai restée au club, mais comme je ne peux pas y aller… Oui, c'est très bien. De toute façon, tu as un manche à balai, c'est très bien. L'essentiel, c'est d'observer, d'écouter et puis même avec un manche à balai, c'est pas mal. Allez, vas-y. Nicolas, c'est bien. Mets-toi en six, Nicolas. Très bien. Cartes. Très bien. Septimes. Je n'ai pas vu parce que je n'ai pas le bon profil. De face, je verrai mieux le mouvement semi-circulaire. Alors, on n'a pas vu… Je suis désolé, Nicolas. On ne voit pas le cartes contre les cartes du maître Ernest revenu. Voilà, parce que Nicolas a débuté les screens il y a quelques années avec le maître revenu. Alors, vous êtes trop jeune pour connaître, mais voilà, c'est un grand maître d'armes. Voilà. Très bien. Alors, on va… Vous faites une petite pause. Je remets le fichage complet. Voilà. Et je vais prendre un fleuré. Alors, je suis… Je prends mon poids du roi avec un joueur. Je vais donc faire maintenant une autre parade composée. Je vais faire une parade circulaire. Donc, je suis en six. Je vais faire un mouvement circulaire. Ici. Contre le six. D'accord ? Ici. Contre le six. Je prends la lame qui se trouve là. Je vais la chercher par-dessous. Et je la ramène vers l'extérieur. Donc, je suis en six. Ma pointe est malassante ici. Contre le six. Alors, chaque parade, après pour des raisons tactiques, stratégiques, peu importe, elles peuvent se faire en marchant, en rompant, comme c'est le cas par exemple ici. Contre le six. Ici. Là, je suis un peu surpris. Donc, je recule. Et en même temps, je vais me couvrir en faisant une parade de contre le six. Je suis là. Contre le six. Je m'aperçois que je n'ai pas trouvé le fer parce que je n'étais pas à distance ou parce que l'adversaire a fait une parade composée. Et bien, je vais rechercher la parade, ou plutôt la lame de l'adversaire, en exécutant une seconde parade qui sera par exemple, contre le six, en rompant, septile. D'accord ? Tout à l'heure, on était sur carte septile. Et bien là, on va mélanger une parade circulaire, une retraite en plus, avec une parade diagonale. Donc, je suis le six. Je vais en septile. Donc, je décris une parade diagonale. D'accord ? Donc ça, c'est la combinaison de ces deux gestes là. Entre le six et septile. Et ensuite, je riposte. On peut tout imaginer. Je vois que votre ami Matisse, tu es encore jeune, tu as débuté le Scream cette année, mais je pense que tu es en capacité de comprendre tout ce que l'on explique. Alors, donnez-moi, si certains sont habiles avec l'ordinateur, vous pouvez ouvrir votre micro. On va demander par exemple à monsieur ou à Emma. Emma, est-ce que tu peux me donner un exemple de parade composée ? À part les deux que l'on vient de montrer. Donne-moi un exemple. Allez. Bah, je ne sais pas. Six secondes. Six secondes. Bah oui, très bien. Allez, merci. Une fois que vous avez répondu. Allez, on passe. Antoine Abelin. Une autre. Allez. Un autre exemple. Euh... Six... Octave. Six... Octave. Six... On n'est pas très loin de secondes. Kélian, il le sait. Ah. Vas-y, Kélian. Je t'écoute. Ouais. C'est carte octave. Carte octave. Oui. Alors, je vais te montrer. Je vais te mettre en plein écran pour que tout le monde voit bien. Ok. Ici. Alors, tu coupes ton micro maintenant parce qu'il y a la capture de l'image qui fait que tu l'apparais à chaque fois. Très bien. Donc, je suis ici. Tu m'as dit carte octave, c'est ça ? Carte octave. Carte octave. Carte octave. Sans déplacement. Carte octave. Octave. Donc, une parade latérale suivie d'une parade diagonale. Puisque je pars de carte, je fais une écrite avec ma pointe. Une diagonale. D'accord. Très bien. Après, on peut faire octave, c'est. Octave, septive. Octave. Octave. En partant de six, j'entends. Donc, semi-circulaire. Et une latérale. Puisque là, on a une ligne basse. Enfin, un mouvement latéral. D'accord. Ici, octave, septive. Et une poste. Voilà. Donc, en fait, on a quatre familles. Je répète et je terminerai là-dessus. On a quatre familles de parades. On a les parades latérales, circulaires, semi-circulaires. Donc, un demi-cercle. Septime. Quand on dit deux cartes, un septime, ça fait un demi-cercle. De six, c'est octave. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit diagonale, je crois. Donc, latérale, semi-circulaire, diagonale et circulaire. Alors, les parades circulaires, on les appelle des parades circulaires ou des parades de contre. Exemple. Contre deux sixtes, contre deux cartes, contre deux octaves, etc. Il y a autant de parades circulaires ou de parades de contre que de position de mains. Alors, on termine ? On termine en grande pompe, comme on dit ? On va faire. Alors, moi, je ne suis pas échauffé au niveau des jambes. Je suis peut-être un petit peu fatigué en ce moment. Donc, je vais être très prudent. Je vais faire une parade composée et je vais faire une riposte en me fendant ou une riposte en marche et fendant. Comme vous voulez. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, on va faire une petite dernière. On va faire un peu compliqué sur le plan de la gestuelle. On va faire contre deux sixtes, octaves. Ici, contre deux sixtes, octaves. Contre deux sixtes, octaves. Alors là, bien évidemment, je ne vous parle pas du réalisme. Ce n'est pas parce qu'on fait un geste qu'il faut forcément que vous allez le refaire, etc. C'est plus pour des raisons pédagogiques, pour travailler surtout la motricité, le travail du poignet, etc. La gestuelle. Repérer un peu les positions de main, etc. D'accord ? Allez, on y va tous ensemble ? Est-ce que vous êtes prêts ? Je reprends. Contre deux sixtes, octaves. Donc, contre deux sixtes, je mets bien la pointe en ligne. Je ne casse pas mon poignet. Je m'adresse à Alban, il y a d'autres aussi. Et ensuite, je vais faire demi-cercle. N'oubliez pas qu'octaves, c'est les ongles dessus. D'accord ? Octaves ici. Ce n'est pas secondes. On y va. Contre deux sixtes, octaves. Je reviens. Je me relâche à chaque fois. Contre deux sixtes, octaves. Contre deux sixtes, octaves. Allez, on continue. Allez, ça, vous travaillez. C'est bon ? Ok, le maître. Je pose mon fleuret. Allez, je vous regarde. Je vous mets tout ça en affichage. Donc, doucement. On ne cherche pas la vitesse. On ne cherche pas la force. On cherche surtout la bonne gestuelle. Tu as mal au poignet, Nathan ? Allez, on y va. Kélian Delvey. Tu continues. Gaëlle. Contre deux sixtes. Très bien. Fais-moi un mot contre deux sixtes. Voilà. Contre deux sixtes. Ok. Ça va le poignet ? C'est bien, Maxime. Voilà. Tu n'es pas dans le bon sens, Mathis. Tu fais un contre deux cartes, la bonne homme. Le contre deux sixtes. Voilà. Contre deux sixtes. Regarde. Comme ça. Et toi, tu étais parti dans l'autre sens. Regarde. Tu étais parti dans ce sens-là. Tu ne pars pas vers l'intérieur. Tu ne tournes pas vers l'intérieur. Tu tournes vers l'extérieur. Tu comprends ? Voilà. Allez. Allez, on y va. J'ai dit qu'on le faisait en se fondant. Donc, je reprends le fleuret. Attention. Je vous le montre. Attention. Affichage de l'intervenant. Vous êtes prêts ? Attention. Contre deux sixtes. Octave. Fente. Je reviens en garde. Contre deux sixtes. Octave. Fente. N'oubliez pas. Une fois que la parade est exécutée, la pointe remonte pour remplacer son assigne. Et il y a une extension du bras avec la jambe. Contre deux sixtes. Octave. Là. D'accord. Je recommence. Un. Deux. La parade composée est faite. Je repose en fondant. Allez, c'est parti. C'est à nous. Alors, si vous voulez, pour mettre un petit peu de coordination dans cet exercice. Contre deux sixtes. Octave. Vous remontez la pointe. Et vous faites une marche. Une marche lente. Vous faites un blocage et vous fondez. Donc, tout ça, c'est vraiment saccadé. Ça va donner ceci. On est là. Je fais. Contre deux sixtes. Octave. Je remonte la pointe. Marche. Fente. Pas plus vite. On n'enchaîne pas. Ce n'est pas des grands enchaînements très rapides. C'est un. Deux. Trois. Et quatre. Ils ne vont pas. Ils ne vont pas. D'accord ? Ça, non. On est là vraiment. Surtout qu'il y a quand même pas mal d'arrêts depuis que vous avez arrêté l'escrime depuis un certain temps. Donc, faites attention. Donc, n'hésitez pas à vous poser des questions. J'espère que cette séance était bonne. Ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Voilà. Merci Nicolas pour ta présence et Blandine. Portez-vous bien tous. Un gros bonjour chacun. Voilà. On part sur la base de mardi prochain, sauf contre-ordre. D'accord ? D'accord. Ok. Allez, je vous dis à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Merci d'être venu. C'est gentil. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Christophe. Au revoir. 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 All right.